Hey YouTube what's up ? T'as déjà vu ces énormes téléobjectifs qu'utilisent les photographes animaliers par exemple ? Ouais ça. Et si on en utilisait mais pour de la street photo ? La vache il est tôt. Ok aujourd'hui on va changer nos habitudes. On va oublier la golden hour en fin de journée. On va profiter de la première heure après le lever du soleil quand il est bien bas dans le ciel. Généralement ça donne un super contraste. Lumière check. On va aussi se balader dans un autre quartier de Lyon, la part bleue. C'est le centre d'affaires de la ville, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de vie, tous les gens qui vont au boulot etc. Mais en plus toute la zone est un travaux. Pour circuler c'est la merde mais pour trouver des sujets d'image ça devrait être top. Location check. Oui le thème c'est de la street photo mais c'est toujours important de réfléchir en amont aux images qu'on veut ramener. Brainstorming. Je vais diviser ça en quatre genres. Je veux des images de structures, de textures comme je fais à chaque fois, des images qui illustrent la vie urbaine et enfin des éléments humains, les gens dans la ville. Voilà, réfléchissement check. Le matos. What's in my bag 2021 ? Maintenant je déconne on s'en fout. Mais qu'est ce que je mets dans mon sac pour le photoshoot d'aujourd'hui, ça c'est intéressant. Tu te souviennes du dernier street photo blog, j'étais au 2875 et de temps en temps je me sentais un peu short. Passer sur un téléobjectif, ça trouve tout un nouveau champ possible pour la photo de rue. Aujourd'hui je laisse mon Sony à la maison. Je vais shooter avec le boîtier que j'utilise pour filmer le GH5. J'ai déjà parlé du fait que j'aimais pas faire de photos avec à cause du format micro 4 tiers et ça va me donner l'occasion d'expliquer plus en détail pourquoi. Mais l'avantage c'est que je dispose ici d'un 100-300 équivalent à un 200-600. Ouais autant aller dans l'extrême. Micro 4 tiers au 600 mm qui ouvre à 4, 5, 6. Pas sûr qu'on puisse ramener grand chose mais au moins on va exploser notre zone de confort. Deuxième jouet que je prends avec moi, bim. J'utilise toujours une GoPro montée sur la griffe de l'appareil pour faire les plans à la première personne et ça a attiré l'attention d'Instagram 60 qui m'ont envoyé la One Air en me disant tiens mais essaye ça, tu vas voir c'est pas mal aussi. Ils sont malins les gars. Tu sais c'est les caméras à 360 degrés, ça tombe bien pour être honnête je voulais m'en acheter une donc merci. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont filé ? Batterie, le truc pour enregistrer, ça c'est le module 360 degrés, le modèle Leica One Inch, j'imagine que c'est leur optique de quelle date ? Et ça, effet bullet-time ? Ouais, on verra. Allez, on est parti. On va pas suivre un ordre chronologique aujourd'hui mais plutôt les quatre grands thèmes que je me suis imposé et on commence par la structure. Le but va être de profiter des buildings avec leurs lignes structurelles très ordonnées qu'on va essayer d'associer avec la masse chaotique d'informations des chantiers de construction. Je dois avouer que c'est plutôt cool de pouvoir disposer d'un zoom aussi puissant mais en même temps léger et compact. Merci le micro qu'elle tient. L'inconvénient ça va être la première difficulté technique que ça va engendrer. Même si l'objectif est stabilisé, le moindre micro-mouvement de la main est tout de suite ressenti. Il va falloir une vitesse très rapide pour ne pas foirer la netteté à chaque fois. Et l'intérêt d'un téléobjectif c'est quoi ? A paraitre d'être au plus proche évidemment. J'ai déjà parlé de la distorsion dans d'autres vidéos mais plus l'angle de la focale est grand, plus les différents plans de l'image sont distanciés entre eux. Au grand angle les éléments de premier plan apparaissent plus large et plus proche tandis que l'arrière-plan semble plus éloigné. Plus la focale augmente, plus on a un sentiment de compression où tous les plans semblent presque au même niveau sur le même plan. Ici par exemple avec un grand angle, le bâtiment dans le premier plan aurait été bien plus imposant et celui du fond aurait semblé si éloigné qu'il n'aurait pas pu recouvrir la quasi-totalité de l'image. De plus l'avant-plan et l'arrière-plan auraient été flou alors qu'ici la profondeur de champ me permet de couvrir tous les éléments. On a donc un sentiment moins immersif, on est moins aspiré dans l'image mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir construire une structure beaucoup plus forte, beaucoup plus graphique dans la photo. Exemple ici où le crayon de la part d'yeux, cette grande tour n'est pas vraiment un élément d'avant-plan mais fait partie intégrante des lignes directrices de l'image. J'aime beaucoup surtout avec la petite touche de couleur de l'ouvrier au centre. Regarde ici aussi sur cette image comme les trois bâtiments semblent les uns sur les autres. Ce qui m'intéressait c'était cette échelle de temps où on va du plus ancien au moderne mais j'aime beaucoup l'association. J'ai essayé aussi de jouer sur le flou d'arrière-plan en mettant le focus sur la branche où on arrive à jouer sur la profondeur de champ uniquement parce que ce premier plan est vraiment très très proche de moi. Une autre bonne image avec tous ces éléments anguleux composés de toutes ces lignes droites et où les seules références visuelles courbes et aléatoires sont apportées par les éléments vivants, l'oiseau, la dame avec son sac et l'arbre qui ferment la composition. D'ailleurs ça aurait pu être problématique qu'il soit positionné ici puisqu'il est à l'entrée du sens de lecture mais en fait on entre dans l'image avec tout cet espace vide dans le ciel donc ça contre-balance ça fonctionne bien. Pour conclure sur la compression de l'objectif en fait il y a une erreur de vocabulaire. Cette compression elle n'existe pas vraiment ou plutôt elle a rien à voir avec l'objectif mais elle est due à la distance par rapport au sujet. Tu pourrais faire une photo au grand angle et en très haute définition puis zoomer sur une toute petite partie de l'image en fait tu aurais exactement le même résultat. Bon ça change pas grand chose au final de le savoir mais c'est vrai que peu de photographes ont conscience que ça a rien à voir avec leur objectif en fait. Pendant mes photoshoots j'aime bien faire quelques images de textures juste parce que ça peut m'aider ensuite à retranscrire des ambiances à créer des séries comme des carousels sur instagram par exemple. Le but est de représenter juste un élément généralement au plus proche et qui n'est donc pas juste le sujet mais représente l'entièreté de l'image. Souvent ça donne des photos très abstraites ici c'est un mélange de lumière de réflexion de ligne c'est chouette. Depuis le début de la vidéo j'aime bien mes images alors que j'avais dit que j'aimais pas trop shooter avec le gh5 et son micro 4 tiers. La dernière fois que j'en avais parlé ou ça t'avait perturbé je vais essayer de m'expliquer un peu et puis un peu de technique ça fait jamais de mal. Un appareil photo servant à canaliser et imprimer la lumière sur une surface sensible, la taille de cette surface va forcément avoir un impact sur le rendu de l'image. Ce qu'on appelle le plein format c'est un capteur dont la taille correspond à ce qu'on avait avant avec les pellicules 35 mm à savoir 24 mm par 36 mm. Il en existe des plus grands mais majoritairement des plus petits. Le micro 4 tiers c'est à peu près la moitié de cette taille. Ça veut donc dire qu'on a moitié moins de surface pour capter la lumière et donc de moins bonne performance en faible luminosité mais aussi au niveau de la plage dynamique et la capacité à retranscrire le maximum d'informations entre les basses et les hautes lumières. C'est pour ça par exemple que sur le One Air ils ont différents modules qui sert à la fois d'objectif et de capteur. Ils en ont fait un spécifique. Le One Inch, un pouce, c'est la taille du capteur plus grand que celui des autres caméras d'action en général et donc potentiellement des meilleures performances au niveau de la luminosité. Il faut aussi des objectifs adaptés dû à ce qu'on appelle le crop factor. La lumière qui retranscrit une image est projetée par un objectif circulaire sur un capteur qui lui est rectangulaire. Il y a donc forcément une partie qui sera coupée. Plus le capteur sera petit à objectif identique, plus le recadrage sera important. Par convention, la focale de tous les objectifs est donnée par rapport au plein format. Ce 50 mm en est donc vraiment un que sur un appareil 24-36. Sur un APS-C, son angle de champ serait un 80 mm. Sur un micro 4 tiers, c'est un 100 mm. Il faut multiplier par deux pour avoir sa vraie focale. Si tu veux plus d'explications, tu peux aller voir ma série sur les bases de la photo, tu comprendras tout. Attention quand même, c'était mes premières vidéos, elles sont carrément cringe, j'ai l'air totalement effrayé par la caméra. Bonjour, ceci est un objectif. Bon, faut passer outre, mais il y a de bonnes infos à récupérer si tout ce que je t'ai dit reste encore un petit peu obscur pour toi et que tu veux approfondir la théorie. Mais du point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Sur un shoot comme celui-là, par exemple, partir shooter trop tôt le matin ou trop tard le soir va devenir compliqué. La montée en ISO dégrade très vite mon image alors que sur le Sony, je commence pas à m'angoisser dès que je pousse au-delà de 600. Du coup, il faudrait aller chercher la lumière dans la vitesse. Impossible ! Au téléobjectif, on l'a vu, le moindre mouvement génère du flou. Faut pas espérer descendre en dessous de 1 centième de seconde ou utiliser un pied. Mais j'en prends pas avec moi et ça correspond pas aux images que je veux faire. A la rigueur, on peut essayer de gagner quelques stops en prenant appui sur des poteaux, etc. Mais c'est pas de la magie. Ok, donc l'ouverture, on est sur une ouverture glissante, f4-5-6. Ça veut dire que je peux ouvrir à f4 max au 100 mm, donc au 200 mm, et au maximum à f5-6 au 300 mm, c'est-à-dire 600 mm. Ouais, on peut oublier l'ouverture. Bref, il y a donc toutes ces petites contraintes techniques qui font que, mais il n'y a pas que ça. Allez, on finit nos textures avec ces deux images où j'ai essayé de mixer l'acier et le verre des immeubles avec le bois des arbres. Ici, en coupant aussi l'image en deux avec le bâtiment qui est dans les mêmes teintes que les branches. Allez, attaquons la partie fun avec les images de vie urbaine. On va essayer de capter la ville qui se réveille. Première image, pas très intéressante en soi, mais l'accumulation d'informations, une nouvelle fois, cette compression de tous les niveaux de l'image leur donne ce côté très graphique. La lumière change très vite à la première ordre du lever. On va osciller entre ces teintes chaudes et froides. Mais j'aime bien l'idée d'avoir cette voiture solitaire, mais au final la rangée de voitures au feu derrière, plus toutes l'épselle garée sur le côté. Ça fait pas très ville déserte comme je me l'imaginais dans ma tête. Ici, c'est pas mal, on a la gare des bretots qui domine bien l'image, la rangée de voitures, etc. Comment rendre mon sujet sur sa trottinette visible ? Simplement en attendant qu'il soit bien détaché du reste afin qu'il soit clairement distinguable. Même principe ici, j'ai attendu qu'il soit précisément entre les voitures. On établit clairement que c'est lui le point d'intérêt de la photo. J'aime aussi la correspondance des couleurs. On va essayer de repérer ces teintes bleues et orange partout au cours de la session pour bien rappeler la balance de la lumière qui passe petit à petit du froid au chaud. On en a la parfaite illustration ici, avec ce superbe contraste, avec la lumière du petit jour qui tape sur les immeubles et toute cette partie ombragée. La lumière est superbe, c'est vraiment chouette de shooter en matinée, surtout en hiver. Après, le sujet principal, le tram, aurait mérité d'être un peu plus dans la zone illuminée. J'ai déclenché trop tôt, l'avant est déjà dans la zone nombres. Et puis surtout, tout ce tas de voitures là, c'est pas très joli. Ici c'est pas mal aussi, on a un beau cadrage avec de belles lignes directrices, la rangée des voitures passe bien, on a même un espace pour respirer ici. Mais je trouve que le camion gâche un peu tout. Endroit sympa, on va essayer de composer avec les immeubles ici. Mais en évitant de faire une image aussi nulle que celle-ci. Un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On va essayer de donner un peu de perspective ici en shootant au ras du sol. C'est mieux, mais il n'y a toujours aucun point d'intérêt dans l'image, ça raconte rien. Et voilà l'image qui aurait pu être vraiment top si j'avais déclenché une demi-seconde avant et que ces deux personnes s'étaient croisées au centre de mon image. Mais forcément, j'ai loupé et j'ai pas eu la patience d'attendre d'autres passants. Ouais, bien joué moi. En plus d'avoir une atmosphère sympa, on pourrait aussi ajouter une dimension religieuse à cette image. Avec évidemment Dieu au premier plan et cette grande échelle qui monte au ciel dans le fond et surplombe toutes les constructions humaines. Waouh, c'est tellement profond. On va pas partir sans faire des images de tram quand même. J'aime bien le découpage ici, c'est original. Mais évidemment, on est bien mieux ici avec toutes ces lignes, cette perspective écrasée, très graphique et encore une fois, merci le téléobjectif. Bon allez, si on commençait à intégrer un peu de gens dans tout ça, un peu de vivants. J'ai repéré le soleil au-dessus de la gare qui donnait cette jolie lumière. Je me suis posé de l'autre côté de la rue, j'ai composé un cadre entre les poteaux et on attend qu'il se passe quelque chose. Donc pas comme dans cette image qu'on peut oublier. Je commençais à désespérer, donc j'ai commencé à les regarder du côté de la Redbus, mais bon, c'est pas forcément mieux. Et bim, la patience paye souvent. J'adore cette image. Je vais pas te dire pourquoi, je vais te laisser te faire ta propre analyse, mais surtout ta propre interprétation de ce que ça raconte ici. Mais ouais, j'adore. Avant d'attaquer la partie qui moi me fait kiffer le plus, les portraits, les gens dans la rue, etc., on se fait un petit point sur ce machin, parce que clairement, on est d'accord, la GoPro, elle dégage. C'est définitif, je vais shooter mes vlogs avec ça désormais, c'est vraiment top. Si t'enregistres tes photoshoots en POV, même sans publier ça nulle part, c'est toujours intéressant pour refaire le match et voir comment t'améliorer. C'est un truc qui peut vraiment être utile. Pour moi, le 360 degrés, c'est carrément génial, ça me permet d'avoir plein d'angles de vue différents pour le montage. Si t'adores les action cams, je te dirais bien, ouais, vas-y, c'est la meilleure. Mais j'en sais, foutre rien, je suis pas expert là-dedans. Si t'en as jamais fait et comme moi, tu disais, ouh, le 360, ça doit être compliqué à éditer, mais alors pas du tout. Que ce soit sur l'ordi ou directement dans l'app, c'est un jeu d'enfant, tu sélectionnes tes vidéos, t'as plein de presets juste à cliquer. Bref, c'est fait pour les teubés comme nous. Mais la vraie question, c'est et les photographes ? C'est quand même ce qui nous intéresse ici. Pour les photos de sport, c'est génial, mais n'importe quel genre où t'as besoin d'un angle particulier, où faut essayer de caser la caméra un peu n'importe où, franchement, c'est top. Des photos en 360, il y a des photographes qui font ça, pourquoi pas ? Tu vas pas devenir douano avec ça, c'est pas fait pour, mais pour des photos originales et fun, ça peut être marrant. Ça pourrait être une idée pour un vlog, tiens. Si tu veux me voir essayer de trouver des idées pour essayer de faire des photos avec ça, tu me laisses un petit commentaire et puis je verrai s'il y a de la demande. Allez, retour sur le bitume. On va commencer avec les images qui ont moins d'intérêt pour moi, celle-ci par exemple. Alors oui, il y a des lignes fortes avec une composition en diagonale qui mène aux lignes droites. On a notre demoiselle qui suit la direction opposée de la flèche au même niveau. On a un peu de courbe grâce aux branches et enfin la sculpture qui, très gentiment, reprend les formes de nos compositions, les diagonales et les lignes verticales. Et pourtant, bah, ça me fait pas vraiment vibrer. Là, désolé, j'adore cette image. Je sais, je sais, le haut de l'image est pas super, le focus est très mal géré, c'est flou. On est l'inverse de la photo d'avant, techniquement très bonne, mais inintéressante. Ici, la technique fait défaut, mais il y a une telle atmosphère, les couleurs ternes et sales, le grain de l'image dû au manque de luminosité, même le flou sur le personnage. On a une vraie histoire ici, on est dans une scène de film. Ah, désolé, j'adore. Tout le quartier est en travaux en ce moment et les ouvriers au travail, c'est un super sujet. Comme je le disais, j'ai pas mal travaillé les couleurs sur ce shoot, il faut toujours avoir en tête d'essayer de repérer des teintes qui matchent entre elles. Aujourd'hui, tu l'as compris, on est sur du bleu et orange et en voilà une illustration parfaite. J'adore l'ambiance, la charge qui semble peser sur ses épaules, sa position sur l'escalier et contre le sens de lecture, la séparation entre la lumière du soleil qui tape sur le bâtiment. Ah, c'est super. Je te présente Bob le bricoleur et on va essayer d'avoir une image cool ensemble. Là, il passe un coup de fil, il manage son équipe. Le premier plan finit bien le cadre, c'est mignon. Là, on est plus dans l'action. Il monte, mais face à cet immense escalier qui représente sa tâche, un peu plus intéressant, mais je vais surtout repérer dans mon cadre la tour de la Pardieu, qui est orange. Bim. Désormais, Bob ne subit plus, mais construit l'escalier qui le mène au sommet. On a les schémas de couleurs qui se répètent. On a cette opposition entre l'ancien et le moderne avec l'escalier et l'escalator. Notre Bob, là, c'est scissif et son rocher, c'est beau, c'est fort, c'est symbolique. Oh, j'aime cette image. Bob est vraiment trop bon modèle, on ne va pas le lâcher. Je vais le photographier de l'autre côté de la rue. C'est ok, on a un premier plan qui ferme bien l'image. Ici, c'est vraiment chouette. Pour être franc avec toi, à la prise de vue, j'aimais beaucoup la bâche ici. Je trouvais que ça faisait genre étendard, et c'est pour ça que j'ai cadré comme ça. Mais au final, après l'avoir édité, mouah. Mais la force de l'image vient pas de là. Déjà, certes, il y a les lignes directrices en diagonale, créées par l'environnement et par Bob, mais surtout la symbolique, le dos qui ploie face au modernisme, alors qu'il construit l'ancien avec une simple truelle. Je valide cette image à 100%. Bon, laissons Bob à sa tâche, et partons faire d'autres portraits plus intimistes. On me demande souvent si je demande l'autorisation des gens que je photographie. Pour rappel, aucune autorisation n'est nécessaire dans la rue. Je le fais parce que j'aime bien papoter avec les gens, et quand c'est impossible, je m'assure avec un petit sourire qu'ils aient bien vu l'objectif et qu'ils sont conscients que je les prends en photo. Sauf que je garde jamais cette image et on voit bien pourquoi. Ça enlève tout le côté spontané de la prise de vue. L'image est quand même bien meilleure ici, non ? On a une histoire bien plus intéressante. Portrait sympathique, j'aime son regard sur le côté et son style très Game of Thrones-esque. J'aurais juste souhaité que ce gars soit un petit peu plus à droite et pas au-dessus de sa tête. Le problème du micro 4 tiers tient aussi à la profondeur de champ. Évidemment, au téléobjectif, ça rattrape un peu, même si ça pourrait être mieux, mais on a quand même un flou d'arrière-plan correct. Entre ça et les problèmes de basse lumière, oui, il y a forcément une incidence technique et sur la pratique elle-même. Mais il y a aussi un rendu, une texture que tu trouves que sur du plein format et qui, moi, m'attire plus. C'est comme shooter au moyen format. Là aussi, t'as un rendu encore plus... Mais bon, j'ai pas le budget donc... Oh si, Assolblad, regarde cette vidéo. Est-ce que le format micro 4 tiers est mauvais ? Je pense que tout ce shooting te montre bien le contraire. C'est juste un outil différent qui correspond à certaines pratiques et à des goûts personnels. Pour te le prouver, c'est le moment de la séquence que tu attends toujours avec impatience, ou alors c'est juste moi, c'est possible aussi. Mes images préférées du photoshoot. D'abord un portrait, parce que tu sais que j'aime ça. J'adore son style, ses lunettes, les couleurs. Ouais, la forme ici aurait pu être meilleure de l'autre côté, mais bon. Image parfaite. La symétrie, le personnage, les couleurs. Regarde la désaturation ici. Cette bande de teintes jaunes qui coupe l'image, elle contraste de la bande bleu turquoise du ciel. Ah non mais tout est parfait dans cette image, vraiment. C'est de l'ASMR visuel. Et enfin, alors là j'assume, c'est totalement subjectif. J'ai pris cette image dans la réflexion d'un bus qui passait. Toi ça te parlera probablement pas, mais moi j'ai l'impression d'être dans un de ces vieux films qui te rend extrêmement nostalgique sans que tu comprennes pourquoi. C'est abstrait, le peu de couleurs sublime le contre-jour. Bon, c'est complètement personnel une nouvelle fois, j'assume. Ouais, il y a pas mal d'images que j'aime aujourd'hui, mais surtout parce que j'ai apprécié cette séance. J'ai adoré me prendre la tête à bidouiller mes réglages parce que ça marchait pas comme d'habitude, ou même tester ce truc là aussi que je connaissais pas avant. La pratique est tout aussi cool que le résultat. Et quand c'est le cas, sortir de sa zone de confort, ça crée pas un malaise, c'est au contraire juste une nouvelle occasion de s'éclater encore plus. Si aujourd'hui t'as chauffé pour plus de street photography, va mater ça. Je te mets aussi la playlist des bases de la photo s'il y a deux ou trois concepts que tu veux réviser ici. See you mate, keep on creating !